Hélène Busetti, José Legault, Christian Dufour, bonsoir. 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 Alors, c'est quand même inouï, cette histoire. Monsieur Trudeau, apparemment, selon ce qu'on en sait, ce qu'on nous a raconté, dit au président Xi Jinping, ne vous mêlez pas des élections canadiennes et tout ça. Et là, aujourd'hui, on comprend que il n'a jamais été, possiblement l'expression, briefé là-dessus, Hélène. Alors, qu'a-t-il dit au président Xi? On va entendre deux, trois extraits aujourd'hui, puis on revient tout de suite. Par rapport à de l'ingérence dans notre système électoral, par rapport surtout à l'idée de financer de nos candidats, des candidats pour les partis principaux, je n'ai jamais eu aucune information là-dessus de mes services de renseignement qui me tiennent à jour sur tous ces enjeux-là. Quand quelqu'un est perdu de même, ça devient inquiétant. Je veux dire, s'il ne s'est rien passé, pourquoi tu prends la peine d'en parler à la deuxième personne la plus puissante au monde? Si le premier ministre du Canada maintient sa position et qu'il n'a jamais été au courant, là, maintenant, est-ce qu'on veut savoir, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il faut faire la lumière là-dessus. Ce n'est pas parce que M. Trudeau dit « j'en ai jamais entendu parler » qu'il ne s'est rien passé. Bon, Hélène, pouvez-vous éclairer ma lanterne, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on en sait et qu'est-ce qu'il a dit au président chinois et pourquoi on pense qu'il a dit ça au président chinois? Je vous écoute. Il faut faire la distinction entre l'ingérence et le cas spécifique d'ingérence qui a attiré tant notre attention depuis le reportage de Global, un reportage qui disait qu'il y avait 11 candidats conservateurs et ou libéraux qui avaient été financés clandestinement par des agents chinois. C'est ça que M. Trudeau dit « n'avoir jamais su ». Mais de manière générale, le gouvernement canadien reconnaît qu'il y a de l'ingérence étrangère dans notre processus électoral, mais à chaque élection, celle de 2019 et 2021, celle pour lesquelles on a mis en place des mécanismes de surveillance, on nous dit que cette ingérence n'est pas suffisante ou significative au point d'interférer et de compromettre l'intégrité des élections. Alors maintenant, qu'est-ce que M. Trudeau a dit précisément au président chinois? Je ne le sais pas plus que vous, Patrice, mais de l'ingérence il y a, quelle nature? On ne le sait pas. Moi, je m'interroge surtout si effectivement cette histoire des 11 est vraie, comment se fait-il que le premier ministre n'en ait pas été informé? Je trouve ça quand même assez intéressant, cette omission. José, vous, cette histoire-là, vous en êtes où dans votre analyse? Bien, je suis un peu perdue, moi aussi, là. Donc, évidemment, comme le disait Hélène, on ne sait pas vraiment ce que M. Trudeau et le président chinois se sont dit dans le blanc des yeux. mais il reste que dans le compte-rendu, on en faisait état de cette problématique-là. Et là, aujourd'hui, le premier ministre du Canada nous dit qu'il n'y a jamais une nouvelle. Est-ce que ce serait parce que, évidemment, il y a une inquiétude à ne pas laisser flotter dans l'air la possibilité qu'une puissance étrangère aurait pu s'ingérer dans le processus électoral canadien, aurait pu même influer sur le processus électoral canadien? Il y a peut-être beaucoup de ça aussi, surtout avec ce qui se passe aux États-Unis. Mais j'avoue que là, on est un petit peu en manque de clarté, là. Il y a un petit peu en manque de clarté, là. OK. Bon, bien, je vous redemande votre patience, Christian. Christian, vouliez-vous conclure sur la Chine? Vous êtes inspiré par notre ministre de l'Environnement et quand même, il dit que ça a été décevant, la COP 27 en Égypte, pour les émissions de gaz à effet de serre. Je vous laisse le choix. Écoutez, je vais parler de l'environnement. Je trouve que pour M. Guilbault, parce que je trouve que ce n'est pas très stimulant, pas très encourageant, son message. Puis moi, je trouve que ce n'est pas très clair. Pour être franc, moi, je ne peux pas dire que j'y comprends tout. Il me semble que c'est quelqu'un qui a avalé quand même beaucoup de couleuvres, M. Guilbault, pour participer au pouvoir. Il y a une noblesse là-dedans parce que c'était quand même un militant environnementaliste qui s'est fait accuser, en fait, de laisser tomber ses idéaux. Mais là, je trouve qu'il faudrait désespérément qu'il y ait un succès clair quelconque. Moi, je trouve, comme ministre, là, ça manque désespérément parce que la crédibilité est en train de s'effilocher. Et quant aux conférences internationales, je ne veux pas jouer à l'expert là-dessus. Mais je trouve que le problème, c'est que ça déçoit très, très souvent parce qu'il y a beaucoup de gens, évidemment, qui sont alarmés à bon droit par la crise environnementale. Donc, ils veulent avoir des résultats plus clairs. Il y a même un certain catastrophiste. Or, les résultats ne sont pas toujours si clairs que ça. Aussi, on est dans une bureaucratie internationale. Il faut être réaliste. C'est des beaux discours, des belles conférences. Il faut garder notre lucidité. Il y a quand même un gros décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Quand les pays qui ont payé le prix pour le réchauffement climatique veulent des indemnités, je leur souhaite bonne chance parce que ce n'est pas parce qu'un premier ministre ou un président signé un papier que l'argent va suivre nécessairement. Donc, je m'excuse, c'est un peu déprimant pour la faire. En fait, la question qu'on peut se poser, puis c'est une question rhétorique, je n'ai pas la réponse, mais y a-t-il une autre avenue où il y avait 33 000 participants, Hélène et Josée, à cette conférence de la COP27, mais y a-t-il une autre avenue? Si on veut parler de la planète, on ne peut pas être à 8 autour de la table non plus, Hélène. Mais peut-être que 33 000, c'est beaucoup aussi. C'est très bien. OK. Je vais retomber sur les rails de notre prochain sujet qu'on voulait aborder. Hier, ça nous a frappés, on a été plusieurs à être frappés, par l'absence de Français dans le témoignage du grand patron du SCRS, David Vigneault. David Vigneault, qui a étudié à l'Université de Montréal, qui parle français, qui est francophone. Je vous fais entendre un petit extrait de son témoignage d'hier, et on revient en parler. Il peut y avoir un très rapide tournage d'événements. Il peut y avoir un très rapide radicalisation ou un changement de dynamique. Donc, à ce point, on ne l'a pas vu. Donc, le 27e, quand le report a été écrit, on ne l'a pas vu. Mais c'est pas à dire qu'il n'y a pas de risque. Alors, Josée, je commence avec vous. Il aurait pu témoigner en français. Il aurait pu témoigner en français. Le commissaire Rouleau, l'ex-juge, a dit, vous témoignez dans la langue que vous voulez. Tous témoignent en anglais. Pourquoi, Josée? Bien, de toute évidence, il faut déduire de ça que l'anglais est probablement la langue dominante de travail dans leur propre environnement. Et donc, tout le discours, tout le vocabulaire est principalement en anglais. Ça ne veut pas dire que M. Vigneault n'est pas capable de s'exprimer parfaitement bien en français. Mais c'est un problème qui existe, on le sait depuis longtemps, et qui s'accentue dans la haute fonction publique fédérale. Et on peut peut-être revenir tout à l'heure, si vous voulez, sur la dynamique de la loi sur les langues officielles. Mais pour moi, c'est vraiment le reflet que le confort est plus important en anglais qu'en français. Hélène? Oui, je suis d'accord avec ce que Josée vient de dire, mais j'ajouterais à ça qu'il y a aussi le fait que dans cette salle, la salle où se déroulent les audiences, les avocats ne sont pas tous bilingues. Plusieurs le sont, mais tous ne le sont pas. Et donc, il y a bien des intervenants qui voudraient peut-être parler français, mais que, bon, on se dit, je vais peut-être être un peu... Ma traduction ne sera peut-être pas bonne, on ne va peut-être pas bien me comprendre, et donc je préfère le faire directement dans la langue qui sera comprise de tous. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit tellement souvent à Ottawa, le français, la place du français s'effrite peu à peu. Et dans le témoignage de M. Vigneault, il y a même eu un moment donné où l'avocat, un des avocats de la commission, lui a dit, votre phrase n'est pas tout à fait claire, peut-être que c'est parce que vous parlez en anglais, c'est pas votre langue, voulez-vous le répéter en français? Et cet avocat unilingue anglophone insistait pour donner la parole en français à M. Vigneault, et jamais il n'a passé en français. Il y a aussi le conseiller municipal, Mathieu Fleury, qui, à un moment donné, a lui aussi fait sa comparution presque exclusivement en anglais. Mais à un moment donné, il a dit, ah, si vous me permettez, j'aimerais passer en français parce que là, ce sont des termes techniques, puis je serais plus à l'aise. Et l'avocat qui était à ce moment-là l'avocat des camionneurs, donc peut-être un peu plus brutal, s'est un peu moqué de lui en disant, bien, quels sont les mots que vous ne comprenez pas dans ma question? Très, très condescendant. Donc, ça vous donne l'idée de l'ambiance. Mais il y a de la traduction, comme la commission Garmue à l'époque, il y a de la traduction. Les Anglais qui ne parlent pas français peuvent se mettre dans les oreilles des trucs, non? Oui, oui, absolument. Très bien, OK. Christian, première réaction. Quelle tristesse et quelle honte. C'est vraiment terrible d'avoir des Canadiens français de service. C'est ça que c'est, en fait. C'est des Canadiens français de service, en fait, qui... Moi, quand ce sont des francophones hors Québec, je comprends plus parce qu'ils sont parfaitement bilingues et qu'ils sont habitués de vivre dans un environnement francophone minoritaire. Mais quand ce sont des Québéco-francophones d'origine qui viennent de l'Université Laval, qui témoignent publiquement, il faut le noter, peut-être que ces gens-là, quand ils sont dans leur bureau, ils travaillent en anglais beaucoup, je n'en doute pas, mais là, ils s'adressaient au public. Hier, Patrice, vous l'avez dit, ça vous ennuie dans votre émission parce qu'on n'avait pas d'extrait en français. Quel manque de respect pour le public francophone. Ce sont des francophones diplômés qui ont des jobs importants, qui ont des gros salaires, puis qui n'ont même pas la dignité et la force de faire l'effort de parler en français. Moi, là, ça me fait de la peine. Je trouve que c'est vraiment les Canadiens français de service, je pense qu'il faut le dire. Il y a le problème aussi du bilinguisme à Ottawa qui devient de plus en plus formel. Je veux revenir, j'en ai parlé l'autre jour, mais je trouve que c'est important. Justein Tudeau s'il est là, ce n'est pas juste à cause de ses talents intrinsèques, c'est parce qu'il se rattache à une dynastie politique dont son père, il incarnait le bilinguisme. Il a complètement abandonné ça. Les messages n'ont pas été envoyés. Donc moi, je vous l'avoue, ça me fait beaucoup de peine. Moi, on me dit, ces gens-là, ces francophones, ils se parlaient en anglais entre eux autres. C'est une régression incroyable. Puis je le rappelle, quel manque de respect pour nous autres, les Québécois francophones. C'est important, cette commission-là. Puis ils n'ont pas pensé qu'il n'était pas dans leur bureau, que c'était public. Ce n'est pas une commission, Josée, ontarienne. Parce qu'on pourrait se dire si c'était une commission ontarienne, que M. Vigneault par respect envers, je ne sais pas, un juge qui ne comprend pas. Mais là, c'est une commission nationale canadienne où la loi sur les langues officielles s'applique. Et tout le monde parle... Il y a le ministre... Est-ce qu'on l'a, le ministre? Est-ce qu'on l'a, le ministre? On va écouter M. Leblanc qui est allé témoigner. Devinez dans quelle langue on écoute. Je ne suis pas sûr. Je ne peux pas parler pour le gouvernement d'Ontario ou pour ce que le premier Ford ou ses ministres pensaient. Mais comme je l'ai dit, au début de l'arrivée du convoy à Ottawa, le focus était sur la capitale nation. Bon, c'est peut-être un cas un peu différent de M. Vigneault. Mais oui, Josée, allez-y. Oui, oui, mais c'est... Moi, je reviendrai un peu sur ce qu'Ellen a dit. Justement, c'est que non seulement c'est la langue dominante de travail, l'anglais, dans la haute fonction publique, dans le monde politique, etc., mais ce qu'on nous renvoie en ce moment, c'est une image du réel. Et c'est sûr que cette image-là de la réalité, elle fait mal parce que la loi sur les langues officielles a créé une certaine illusion. Et là, si on revient à Trudeau-Père, on a compris à l'époque, je ne sais pas pourquoi, que cette loi-là était censée promouvoir et faciliter l'extension du bilinguisme individuel à travers le Canada. Alors que ce n'est pas ça du tout la logique de la loi sur les langues officielles. C'est vraiment de favoriser, ça n'a pas vraiment réussi à faire ça non plus, mais de favoriser la capacité d'obtenir des services dans sa langue, si on est francophone ou si on est anglophone, n'importe où à travers le Canada. Ce qu'Hélène a dit tout à l'heure sur la présence d'avocats qui ne parlent pas nécessairement français, c'est ça le principe aussi d'efficacité. Ce ne sont pas nécessairement des Canadiens français de service, mais ils sont aussi dans ce climat-là. Donc, hors Québec, la connaissance du français chez les anglophones de langue d'usage anglais, toutes origines confondues, c'est minimal, c'est en bas de 10 %. Alors, ça fait que aussi dans la fonction publique, vous avez peu d'anglophones qui ont une connaissance suffisante du français et qui fait que par efficacité, les francophones vont tout simplement... Oui, ça manque de respect, je suis d'accord avec toi, Christiane, mais en même temps, tout ça est un tout, c'est une dynamique qui a été enclenchée avec une illusion aussi. Très bien, mais deux choses. Et ce qu'on voit là, c'est le réel. Très rapidement, Christiane, parce qu'Hélène... Bon, c'est bon les lois, mais encore faut-il que les messages politiques soient envoyés, puis c'est puissant un message politique. Puis les seuls messages politiques qui sont envoyés par Ottawa actuellement, c'est en faveur des Autochtones puis du multiculturalisme. Puis là, on parle de francophones, on parle de francophones de souches, puis c'est un gros manque de jugement. Très bien. C'est qu'entre eux autres, ils parlent toujours anglais, mais c'est un gros manque de jugement de ne pas avoir réalisé qu'il y avait un public qui les écoutait, puis c'est un public francophone, c'est nous autres. C'est pour ça qu'on fait le sujet aujourd'hui, on les a écoutés, ça nous a étonnés. Hélène... Mais Josée a raison, c'est une image du réel. Ce que je trouve, moi, intéressant de cette commission, qui n'est pas très glamour comparativement à celle de Gumry, etc., c'est que, justement, elle nous montre ce qui se passe vraiment. Et ce qui se passe vraiment à Ottawa, c'est que le bilinguisme, c'est l'anglais ou le traduidu. C'est pas vrai que le français est l'égal de l'anglais. On fait les petites stépettes habituelles pour donner l'impression de l'égalité de ces deux langues-là, mais elle n'est pas réelle, cette égalité. Ça se passe en anglais et ensuite, on traduit quand on y pense. Bon, très bien. Et c'est pas un procès individuel sur M. Vigneault, mais on était mal à l'aise à certains moments où lui-même avait de la difficulté en anglais à exprimer, comme vous avez dit, Hélène, des subtilités. On se disait, pourquoi ça ne déclique pas? Puis il dit, aïe, j'ai le droit de parler français, moi, ici. Ça s'appelle du conditionnement, Patrice. Pourquoi il ne parle pas français? Non, non, mais la question... Je sais qu'on n'aime pas qu'on cible des gens, mais c'est quand même des gens responsables. Pourquoi ils n'ont pas parlé français? OK. Bien, on lui demandera. Faut-il... C'est un petit sujet qu'on traîne depuis deux ou trois jours, mais je veux... Combien il nous reste de temps? Bien, on a assez de temps, on va le faire. Le 24 Sussex, ça fait des années. Moi, quand j'étais à Ottawa, Hélène, on en parlait, puis Harper n'a pas osé. Il s'est dit, moi, c'est pas vrai que je vais mettre de l'argent dans la résidence officielle du premier ministre, qu'on va voir les images magnifiques, enfin, de l'extérieur, mais qui s'écroulent de l'intérieur. Là, jeudi, la commission nationale de la capitale a dit, bon, bien, savez-vous, il faut qu'on procède. On va enlever tout le système de chauffage. On va enlever l'amiante sans égard à la décision qui sera prise. Mais là, personne ne veut prendre la décision. Est-ce qu'on rénove? La facture est... On va voir des esquisses. C'est rendu à 28 millions, je crois, ou 38 millions. Ça, c'est les esquisses qui avaient été faites. Hélène, je recommence encore, vous êtes à Ottawa avec vous. Est-ce qu'on va raser la maison, qui est une très belle maison? Qu'est-ce qu'on fait, là? Je ne me mouille pas souvent, là, mais moi, Patrice, je raserais. Je raserais parce que... Vous raseriez? Oui, parce que la valeur patrimoniale de cette maison, elle est très, très faible. Elle a été contestée. Je pense à Lauren McTeer. Et ça nous coûte une fortune. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de choquant dans tout ça. Parce que M. Trudeau, lorsqu'il a été élu en 2015, justement à la suite de cette ambivalence de M. Harper, il a dit, moi, je n'irais pas du tout vivre là. Et l'idée, c'était de laisser la place pour qu'on puisse procéder aux rénovations. Sept ans plus tard, on n'a toujours pas décidé ce qu'on va faire. Et là, l'argent qu'on va dépenser cet hiver, c'est, comme vous l'avez dit, en fait, c'est pour tout vider de sa substance, cette maison. Il va essentiellement ne rester que quatre murs. Et, bon, quelques éléments architecturaux. OK, vous raseriez. OK. À ce prix-là, je trouve qu'on pourrait se construire vraiment quelque chose de beaucoup plus fonctionnel. Donc, raseriez, puis vous feriez quand même une maison officielle là. Bien sûr. À grand coup. Bien, à grand coup. Tout est à grand coup dans la construction. Il y a juste un gouvernement fédéral qui ça coûte 30 millions de dollars pour construire une maison. Non, mais est-ce que le premier du Canada peut vivre dans une maison où il peut recevoir des hôtes étrangers sans avoir honte que l'eau tombe sur le front de l'invité? Christian. Bien, coudonc, le Canada, c'est un pays qui semble pas valoir grand-chose parce qu'on n'est pas capable, en fait, à cause de la démagogie, justement, de prévoir une résidence officielle que de la dure pour le premier ministre du Canada. Puis en plus, on déboulonne les statuts du premier ministre du Canada, McDonald, parce qu'il y a eu de l'oppression des Autochtones, en envoyant... On va pas partir ça, là! Non, non, mais en envoyant comme message... Le lien... Non, non, mais le lien... Belle tentative, Christian. Belle tentative. Patrick, je veux finir mon lien parce que le lien est clair. Je dis diversion. Le Canada se définit par l'oppression des Autochtones, on déboulonne la station de McDonald's. Oui, mais c'est quoi le rapport avec le 14 sectes? Moi, je vous fais le faire. Bien, ce que je veux dire, c'est que le Canada, c'est comme si... ça manque. Le Canada n'existe pas. Je veux dire, tous les pays, il y a la Maison-Blanche aux États-Unis, il y a le Palais des idées en France, puis là, juste parce qu'on veut pas avoir l'air de dépenser de l'argent, c'est ça, en fait, c'est vraiment des considérations très démagogues et pas très, très, très nobles. On n'est pas capable, en fait, d'avoir une résidence du premier ministre qui a de l'allure à Ottawa. Josée? Ça marche pas. Bien, moi, je pense que c'est un problème culturel qu'on a aussi, incluant au Québec. On se souviendra comment même nos premiers ministres vivaient à l'hôtel. À un moment donné, il y a eu toute la question aussi de la maison sur l'avenue des Braves, et ça a pris Bernard Landry en 2002 pour dire, bon, bien là, ça suffit. On va avoir un appartement de fonction à l'édifice Price, deux étages. Le premier ministre du Québec, quel qu'il soit, va être bien installé. Il va pouvoir vivre confortablement sans être dans le luxe. Il va pouvoir recevoir des gens. Alors, imaginez, raison de plus pour le premier ministre d'un pays du G7, quand même, là, au Canada. Et moi, je suis d'accord avec Hélène. Je rentrerais les bouledoseurs là-dedans, là. On s'excuse, mais il me semble que pour ce prix-là... Non, mais il y a quand même une petite valeur. C'était un marchand, c'était un député. C'est une belle maison, quand même. Bien sûr. On peut... Oui, mais on peut... On peut pas toujours faire du neuf avec du vieux. À un moment donné, aussi, ce sont des fonds publics. Mais ça va être plus confortable. Mais ça va être plus confortable. C'est pareil, Jean-José et Christian. Donc, il va falloir dépenser aussi bien, aussi bien bâtir une résidence officielle digne de ce nom et qui va pouvoir accommoder les futurs premiers ministres, incluant ceux qui ont des enfants, qui auront des jeunes familles aussi. Et on n'a pas à avoir honte de ça, voyons donc. C'est pas une république de banane. Ça prend une résidence officielle pour le premier ministre. On appellera ça le château Sussex. Le château Sussex. OK. La nouvelle résidence, là. Mais c'est que l'avion, Hélène... On n'est pas obligé de mettre le mot château. Depuis... Les libéraux avaient ri de M. Mulroney avec son avion, qui avait supposément rendu un avion de luxe. C'était pas si luxueux que ça, le Taj Mahal. Or, après, les libéraux, M. Chrétien n'osait plus mettre un sou sur l'avion. Alors, c'est des vieux avions, puis ça déglaie... Bon. Comme il reste... Le service de vaisselle, M. Mulroney aussi, etc. Non, ça prend une résidence de fonction. OK. Et d'ailleurs... Je suis d'accord là-dessus. Ah oui. Mais il n'est pas du tout adapté en ce moment. Adieu. Ça a été comme ça, ce soir, mesdames et messieurs. M. Guilbeault, on le refera un jour. Merci, Hélène. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, mesdames et messieurs. C'est comme ça que ça se termine pour nous. On se revoit demain, 17h à une émission. Tranquille demain. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada